bonjour à toutes et à tous c'est fait je crois aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de france avec comme promis je fais avec l'équipe yam saint kling de mathias franck donc qui sera évidemment notre leader matthias franck qui a fait un très bon tour de france en réalité je crois qu'il finit 8e ou un truc dans ce genre il fait top 10 donc du coup il est argent enfin il est montagne plus ils sont petits 79 donc il va pouvoir courir un peu contre les autres bon heureusement endurance c'est pas trop ça résistance bof le chrono n'est pas au top et les vallons moyens descendre 70 ouais et derrière dans cette équipe on a pantano qui est pas trop mal et puis sinon voilà j'ai rajouté haussler et pelouki à l'équipe par rapport à l'équipe du tour de france pas pour disputer les sprints c'est juste pour tenir sur le plat avec pelouki et pour avoir au moins trois bons coureurs pour les pavés avec haussler ont franck et les cas 66 et à part ces coureurs là j'ai personne pour le à paris ramingue elminger chavanel et haussler j'ai personne sur les pavés donc voilà puis bon ça fait un petit sprinter va l'honneur donc comme ça si jamais il y a besoin il sera là on commence tout de suite par la première étape à outre acte on va voir à quelle forme sont mes coureurs pour ce grand départ j'espère quand même qu'ils tiendront un peu la forme parce que sinon on va pas réussir à s'en sortir alors on donne du moulin d'ailleurs tout ça alors il n'y aura pas les étapes de plainte je pense que va gentiment les oublier parce que ça sert à rien chavanel est en très bonne forme franck n'est pas en forme du tout franck on va pas le prendre on va essayer de jouer quelque chose avec ce chavanel par exemple se rapprocher des meilleurs parce que sylvain il a quand même un coup à jouer en première semaine faut se le dire c'est la machine c'est chavanel encore quelques secondes c'est pas champion de france c'est pas lui qui a fait 3e ou champion du monde comme coppel mais on va voir la machine en forme qui espère donc faire un temps c'est démarqué c'est 07 donc il va intégrer le top 5 sur cette étape chavanel je pense qu'on a maintenant de se passer pas loin de grand thomas par contre tony martin 15 39 15 41 du moulin c'est non c'est non alors je me suis remis en difficulté professionnel parce que vous pouvez voir sur la difficulté champion d'ailleurs je me suis fait totalement éclater en fait c'est juste ça je me suis fait démonter j'aurai fait qu'elle n'ont peut-être que j'aurai un peu nous résistions d'une semaine je peux y aller ça passe en france et de trajectoire et on recommence on va le jardin avait tellement d'avoir sorti des choses que ça suffira mais c'est peut-être que si j'ai pris quintana on a fait meilleure impression d'une heure semaine sur certaines détails mais bon on finit quand même deuxième avec valverde avec le maillot vert c'est pas mal après le vire on va se prendre la descendant et c'est de relancer l'allure thomas a fait un bon premier intermédiaire il était quatrième c'est après qu'il a craqué après le pont ça va tourner à gauche attention il a une petite faute de nous faire perdre des places on est 17e avec chanel mais ça va monter un sentiment et c'est d'accélérer tu peux faire mieux hop là on peut relancer un peu parce qu'on sait qu'il y a un petit boss là attention prochain virage à droite après tu vas l'onger le canal c'est bon il passe bien c'est bien j'ai mal pris mon virage j'ai plongé trop tôt à la corde obligé de faire une grosse relance derrière du coup c'est pas top c'est pas top tout ça une fois chacha et c'est pour ça 11 29 il reste plus loin des temps que thomas thomas qui est sur le deuxième intermédiaire il est encore à jouer on va débrouiller 7 secondes de retard, je prends plus de retard par rapport au temps de moins de 2. Le Chavanel qui fait une bonne relance, 16-02 on me demande, il va faire moins de 16 Chavanel, il va même pouvoir être 4ème peut-être, s'il fait un bon finish sur Malorie et Thomas, c'est Thomas qui a faibli sur la fin par Malorie. Il était tout le temps dans ses temps avant, et on est intermédiaire, c'était pour ça. J'ai pris que des mauvaises trajectoires tout le long de ce chrono, j'ai eu du mal, j'ai eu 15-59, je finirai entre Thomas et Malorie. Donc 5ème position, pour Chavanel, ça peut être pas trop mal. Voilà, c'est sa 5ème position, dans le même temps que Thomas et non pas Juan Denis, c'est Victor Bridge. Denis, c'est plus loin. On va regarder là, Brandleuf est 7ème, et nous, on a notre leader, ça c'est Coppel, Minger 57 secondes, et Franck a déjà pris une minute. Voilà, il y a presque plus que ça, Mathias Franck. Où il est ? Mathias Franck, 102ème, 1,16. C'est dur, c'est très très dur là pour Mathias Franck. Bon, on voit devant, c'était la grosse forme, Malorie n'était pas en grosse forme, Thomas non plus. J'ai fait des erreurs de trajectoire, beaucoup trop d'erreurs de trajectoire. On va espérer faire quelque chose avec la machine. On va terminer en 16,02, 60% de récupération, on voit bien ici qu'on est en professionnel. Bon, on a déjà pris une minute de retard avec, enfin une minute sur Martine, avec Franck, c'est pas une minute sur Froome, heureusement. Enfin, de toute façon, ça change rien, on joue pas, je le dis tout de suite, on peut pas jouer la victoire contre Froome. On joue pas franchement dans la même catégorie que Froome et Quintana. Enfin, à moins qu'on prenne une avance conséquente sur l'étape pavée, mais sinon, on peut pas vraiment penser jouer dans la même catégorie que Chris Froome. Même si on est en professionnel. Alors peut-être que maintenant, ça me paraît facile le jeu, maintenant que je suis arrivé en pro, je suis retourné en pro. Et bon. Enrich Hossler, très grosse forme pour Enrich Hossler, c'est dommage qu'il est passé sur l'étape pavée. Ok. Bah, Hossler a l'air d'être motivé. À la fois. Pelluki, 195. C'est dur ! Hé, il est nul en chrono, Pelluki, j'ai pas fait gaffe pour le chrono par équipe. Bon bah, lui, il va vite se faire lâcher. Bon, on va se retrouver en fin d'étape, plus ou moins. Et je pense qu'on se retrouve avec Chavanel pour essayer d'aller piquer un maillot jaune. A tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant sur cette étape où c'est le bordel, comme prévu. Ça ralentit de partout. Chavanel a du mal à remonter du coup, mais bon, ça va pas tenir très longtemps. J'ai donné mes ravitaillements à tous mes coureurs. Là, normalement, eux vont tenir. Il y en a qui ne tiennent pas du tout. Et là, on est dans le groupe d'attardé. Et bon, le groupe des favoris, je me dis, très infiniment, il va surtout ralentir un déficit peu, je pense. J'espère. Parce que je n'ai aucun courant à l'avant. Si, j'ai ma... Non, mais il y a ce qu'il y a dans le groupe 2. Il y a ce qu'il y a dans le groupe 3. Oh, ralentit, là, par groupe. Oh là là, terrible. Par contre, ça ralentit dans le peloton, là. Donc, on va rentrer. Ouais, non, je ne vais pas pouvoir jouer la victoire, là. J'espère que Franck est vraiment ici. Sinon, ça va être la merde. À mon avis, il y en a, ils vont tomber en panne d'ici la fin de l'étape. Il est là, Franck. Il est là, Mathias Franck. On peut le sprint quand même, parce qu'il y en a qui peuvent tomber en panne. Bon, Chavanel n'est pas un pur sprinter, ça, vous le savez. Ah, Christophe, regardez ça, je joue avec Christophe. C'est pas mal. Dommage, dommage qu'on soit fait lâcher, parce que là, il y avait vraiment un coup à jouer pour Chavanel. Mais bon, le mal placé, Sylvain, donc... Tout de suite, ça fait mal. Le boucman qui arrive tout de suite. On a foulé, c'est bien. On fait 11ème avec Chavanel. Krippel s'impose, bon. C'est une bonne forme pour résister. Mathias Franck est dans le même temps. Tout le monde est dans le même temps ou pas ? Ouais, pas de temps perdu par personne. S'il y a un petit groupe à la fin, mais bon, je pense pas qu'il me coureur dedans, parce qu'on a quand même une belle équipe de pleine. En général, ça donne Chavanel 5ème. Ou Maillot Vert, bon, je pense que Chavanel fait pas de yeux ou... Voilà, on l'a perdu, Sylvain. 17 points. Bon, il le reprendra pas, le Maillot Vert, ça, on l'a compris. Ou alors, il gagne l'étape des pavés, mais bon, il compte chez Lara et qu'on sort. Ça va être très dur. Tom Dumoulin, Durbridge, Kiyatochki, Denis Tussabon. Là, pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Regarde le classement plus en largeur. Après, la 3ème étape au mur de vie, la 4ème à Cambrai. En tout cas, j'espère que ce début de tour vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.